salut voilà on est au plus geek alors là c'est 9h sauf dans une heure donc il y en a encore qui installent parce qu'il y en a pas installé hier et on va commencer un petit tour des stands alors on va les laisser travailler il y a un peu de tout donc c'est le plus geek c'est jeux vidéo, une petite urine, un petit jeu à l'époque ne m'envoyez pas des messages pour demander des prix parce que après moi je serai sur mon stand voilà il y a des jeunesse gundam, des jeux, super mario, un pistolet, une autiste sonique de Hedgehog, une Nes, une X-Box donc il y a des particuliers et des boutiques, un Dragon Ball Z Jump, un Sega, des blisters de Star Wars vous allez voir il y a un peu de tout, là on a quoi ? des livres, des rebours, on fera tout tomber après après je vais faire dynamiter ce stand tu vas voir tu peux faire DJ mais la photo que tu as mis c'était la photo de l'an dernier alors ? oui parce que j'ai vu la photo là-bas j'ai vu sur Twitter j'ai dit merde il y a un mec qui est crié au puissant en même temps que moi mais je te voyais devant les trucs j'ai dit c'est bizarre j'ai pas vu son stand bien moi je savais même pas qu'on pouvait s'installer d'hier des quatre heures mais c'est la première année en dernier on pouvait pas ah oui je viens pas d'à côté toi à tout à l'heure donc vous voyez il y en a qui sont installés, il y en a qui sont en train d'installer qu'est ce qu'il y a ici ? les cheveux du Zodiac, Andromeda c'est pas le temps stand toi tu vends les livres ? c'est ça je me disais en dernier tu vendais les livres Mente à force, je connais pas, c'est pour le fondant que je peux l'être sur la chaîne côté il y a le Joker, les verres à moutarde, j'ai même touché cool électronique j'avais la version du pauvre tiens Mario Kart, les Kinex, des films musclor, non il y a déjà les savannes l'édition collector sur la super nintendo, il y a beaucoup de jeux si vous passez à côté d'Avignon, c'est quoi ces coffrets collector ? alors on va aller de l'autre côté quoi qu'ils sont pas tous arrivés là, là il y a le stand où Sarah avait vu les mini figurines basque de Chucky, donc là ouais, ah il y a Grégory qui normalement fait des dessins Grégory Merino, un des deux, aujourd'hui Yvan il y a du guitar hero en double la manette Wii U, ah ça c'est de la belle jaquette j'ai pas la PS4, j'ai la Xbox One et la Switch, et non j'ai qu'une PS3 et une PS2 maintenant avec un disque dur tu sais t'as même les UMD quoi parce qu'ils m'ont tous dit fais un live mais des fois il y a pas assez de réseaux alors je dis je vais filmer avant au moins, j'enverrai la vidéo alors là aussi à côté normalement c'est un dessinateur qui doit venir mais il est malade pour l'instant et comme ça ouvre à 10h non non je crois qu'il vend des bricoles comme toi il est peut-être bloqué par des jeux jeunes comme il vient de Serrémy ou d'Arles je crois qu'il vient à côté il y a un peu de tout des livres des jeux Playstation 2 Playstation 3 de la Wii ding dong dong oh c'est joli ça même une bozelda, un vrai celui du robot qui tire 40 euros quand même il y a des Lego aussi, ils sont pas encore déballés après de ce côté il y a des des mètres de l'univers en louvre je crois que c'est la boutique d'Avignon Game Club une Dreamcast Johnny une N64 des consoles aussi là vous voyez la N64 des jeux transparentes une Super Nintendo PS2, PS1, PS1 là oui la Gamecube ouh on a un objet d'époque là bonjour là ils sont en train d'installer un pistolet là je sais pas qui c'est il y a du Star Wars Star Wars, Star Wars, Star Wars Star Wars Star Wars Ah il y a ça que j'ai connu ah un bisounours et nous les Kitty Bleus c'est pas courant ça un bisounours c'est pas courant ça un côté d'acqua des consignes ouai des affiches Ah, il ouvre mon collègue. Damien, c'est toi qui vend les trucs à 5 euros de Mario ou Doré, là ? Pour être en prenant que je te paierai tout à l'heure quand j'aurai plus de monde. J'ai une abonnée qui en veut un. Hier, j'ai pris ta Megadrive en mousse, en photo, et... Et elle a vu ça. Le verre Mr Jack, il est cool. Tête de Lego, si je vends, j'achète. Et il faut vendre. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est classe. Il a des caliméros. Voilà, donc ça, je viens de récupérer un truc pour Sarah, sinon elle va me faire un scandale. Tu vois, je crois que c'était le stand de David et Minon, c'est pas mon stand. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça que veut Sarah. Je t'en prends une boîte, Damien. Et dans la journée, quand je fais un peu de monnaie, parce que j'ai que 7 euros de monnaie, je te la vends. Ça va, je t'ai pris ton truc. C'est 10 euros pour toi, hein, Sarah. Ah, bon bah, j'ai une petite vidéo que j'ai envoyée sur YouTube avant, parce que c'est après, il y a du monde. Donc ici, on a fait le tour. Là, on est passé, alors on va aller voir derrière. Voilà, c'est une vidéo courte, et puis plus tard, si je peux, je vous refais une vidéo. En plus, regardez, on a découvert, là, c'est au boulot de Rome de Sorgue. Vous venez, il y a un grand parking. Il y a une belle journée, il va faire 20 degrés. Merci. Voilà, il fait tellement beau, j'aurais préféré grâce à l'île de l'or. Et là, c'est le stand des commerçants habituels. Donc, vous avez mon pote, qui m'amène vers le salon. Là, vous avez un collecteur distribution. Là, ils ont plein de jouets vintage, pour une fois. Moteau de Yu-Gi-Oh, là, regardez. Voilà, beaucoup de trucs, hein, c'est vite grenier, plus geek, surtout. Il y a même une espérale, là, je crois. Voilà, il y a ma voisine, mais il y a une qui ne veut pas qu'on la prenne en vidéo. Il y a Mignon et Jean-le-Mignon. Des verts, des jeux vidéo. Attention, il m'a aimé que je ne te filme pas la tête. Des pins, des pins Disney. Des yaoi, yaoi. Alors, elle, je peux vous la filmer, par contre. Il y en a une que je peux filmer, mais l'autre pas. Ma future femme, on va y faire la bise sur la bouche. Ah, j'étais sur la joue, hein. Je vais te faire la bise après, mais... Non, mais je ne sais pas où tu veux que mon passé, ça me fait peur. Ah, je ne peux pas le dire, ça va être retransmissage sur YouTube, ça. Ah, comme ça, ils sont en touchés, vraiment. Ben, ils le savent, hein, je suis naturel sur YouTube. Tu regardes la rediffusion de mon lave d'ailleurs, tu verras. Là, c'est mon stand. Donc, je ne me suis pas cassé le bol, j'ai pris des yokai watch, des peluches yokai watch. Les South Park, les lampes, regardez ce que j'ai, ça c'est pour Miss Picard. J'ai un mug K-pop avec l'écriture coréenne. Ça, vous les verrez dans une prochaine vidéo que je dois faire sur YouTube. Le mug Pac-Man, le mug Question, le vert Pac-Man. Et le mug Game Boy Porte-Cookie, je le garde. La petite Lara Croft, le bus Terminator, j'espère que je le vendrai. Et ici, le mur de Fun-Kop-Up. Dédicace à Chef Otaku. Voilà le gros, je te regarde. Et Fun-Kop-Up que je vends surtout sur Vinted, d'ailleurs. Parce que sur Amazon, c'est la guerre. Sur Amazon, on a 28 euros pour refaire. Mon site, si vous l'avez oublié. A côté, c'est Game Goodies. Vous avez fait une vidéo sur leur boutique. Mais ils sont en train d'installer. Voilà, c'est la grande boutique qui est à Moria. Là, vous avez vu, il y avait l'Amiga 500. Plein de consoles rétro. Là, sur le salon, ils n'amènent pas de trucs. Il y a des petits jeux quand même. Il faut faire de la moto. David, il a un truc comme ça. En fait, s'il sort de Game & Watch, il y a marqué Final Fantasy VIII. Il n'y a rien qui ressemble à Final Fantasy VIII. À part le nom. Voilà, je refuserai peut-être plus tard. Et là, je trouve dans une heure. Donc, je vais s'installer. Alors, Japan's Good, normalement, ils vendent des consoles de jeu. Mais là, aujourd'hui, ils ont des trucs plus dans le budget de la bourse, on va dire. C'est normalement, voilà, ils vendent des Nintendo 64C qui ont vendu à Kresby, les machines. Vous voyez, ils sont en train d'installer. Il y a des belles figurines. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas montré l'orant. Là, après, la tente de figurines. Donc, c'est pas mal, les trucs sympas. Je suis en train de dire que derrière. Je suis exodiaque d'époque. Seigneur des anneaux. Et là, il y a Air Cave. Avec deux barres tops, un mini barres top. Une bande d'arcade en cours de construction. C'est pas du toc, hein. C'est du mélaminé. Et un pinkab. Je me transforme en route tout à l'heure. À côté, on va voir quelques CD. Ah ! Il n'y a pas le droit de l'avoir. Donc là, mon pote. Il y a un mug Sonic. On va le taxer. Alors, ça va, c'est T-shirts mi-fantasy. Mi-tête de ma première société. Je les avais jetés à l'époque. Mon pote les a récupérés. Ça fait 10 ans qu'il n'y arrive pas à les vendre. Là, lui, il y a un peu de Vixor. Les jouets du Maya. Ah, regardez, c'est mon pote qui vend les Pepsi. Les bouchons Pepsi japonais. Ah, le Pepsi-Cola. Là, il y a le chapadot. Et ouais, je ne vous ai pas montré le rang qu'il y a des bons prix sur les figurines. Il y a vraiment de très bons prix. Il y a beaucoup de commerçants qui ont acheté de la marchandise. Même moi, si je pourrais, je dois en en racheter plus. Il est là, oui, je n'ai pas tout, c'est-à-dire, en fait. Ouais, il y a des bons prix, là. Regardez, les figurines japonaises. C'est ça que j'ai acheté hier, mais hier, il y en avait à 5 euros, le Junior. Regardez, les Dorbs. 2 euros, c'est mon prix d'achat. Mais ça, ça ne vend pas les Dorbs. Il y a pas mal de figurines japonaises. Il y a moins de Tsunami-Ku, hein, pour le site aussi. Il y a une belle... Hein, qui c'est qui parle de moi ? Voilà, je vous l'ai dit, c'est mon pote d'Avignon. Ah, mais t'as prouvé ton café, toi ? Hein ? T'as prouvé ton café ? Ah, j'ai bien un bon chocolat, si le t'a plaît. Pour mon régime. Ah, je crois qu'il était conqué. Merci. C'est parce qu'il a payé ? Bien sûr que j'ai envie de payer. Ah, merci. Ah, c'est Noël qui a payé. C'est un escrow, mon pote. C'est le patron de la boutique Amazine. C'est pas vrai. Tu me mets pas là, tu sais, le... Le trait noir, comme dans la TN90. Tu sais, genre, tu reconnais pas qui c'est. Le trait noir sur les yeux. Tu te rappelles de ça, cette censure ? Ou la japonaise. Mais c'est mon bonheur. Comme l'effet mérotique avec la mosaïque. Elle a pris un sacré stand. Et du coup, comme les gilets jaunes Amazine, je pense qu'il a fermé la boutique aujourd'hui. Là, vous voyez. Alors ça, c'est la technique des commerçants, ils mettent tout dans des cartons bananes. Il paraît que c'est plus pratique. Et ce côté, je ne vous ai pas filmé. Ah, la caméra. C'est un collectionneur d'orange. Et là, il y a des choses. C'est beau, mais c'est cher. Voilà. Il y a l'Odysseus. C'est pas cher, comme il dit, c'est au juste prix. C'est des vendeurs. J'ai vu les plus arriver. La bataille des planètes. La bataille des planètes. Voilà l'Odysseus. Le cyberlab de Captain Sam. C'est la voiture de Sasmetsin, quoi. Elle est plus bien connue, Sasmetsin. Avec Alpha. À côté des jeux vidéo. De Saturne. Ça, j'avais eu, mais pas mal. Je l'ai passé là, je trouvais. C'est le facteur. Les gars, Saturne. Saturne victoire. Ah, il y a même de la PC Engine. Ça, c'est un stand qui est bien, ça. Dragon Spirit, Dragon Saber. PC Kid 3. PC Engine, c'est pas courant d'en voir. Même au Japon, ça me l'a pas déflacé dans les machines. Oh, il y a une Neo Geo. Peut-être qu'il vient à Ryushis ce moment-là. Vas-y, mec. Il vient à Ryushis en cul. Quand tu viendras à Ryushis. Ah, beau stand. À côté, beaucoup de jeux. Xbox 10 euros. Kirby vient ici. Xbox 5 euros. Déjà, je mange mon bon chocolat. de la Wii. Ah, ils sont plein d'installations. Les petits aussi. Ah, les Xbox Pockets. Et là, c'est un gars qui vend des livres. Plein de manga. Donc voilà, j'espère que ça va se remplir après. Hum, il ne vous a pas montré le grenier du Geek, mais il n'a pas encore ouvert. Tout est bâché. Donc voilà, vous avez un petit tour du salon. Enfin, le salon. Il n'est plus du car. Tout est très simple. On ne prend pas la tête. Les stands ne sont pas excessifs. C'est un peu comme les conventions qu'il y a à Lyon et compagnie. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses. Et moi, je suis juste en face du stand de board d'arcade. Donc, je l'aurai vu sur le Pini Cave. Moi, j'ai des animateurs collecteurs. Ah, tu vas faire moins de bruit, toi, hein. T'es la journée, là. Tu vas me soulever, hein. Je travaille, moi, madame. Je suis YouTube, hein. Tu veux l'autographe ? Viro. J'enregistre, ouais, moi, j'attendrai plus tard, mais je t'enregistre, là. Moi, je t'en sortirai plus tard. C'était dans le même style. Ah, bon ? Je suis influenceur. Après, ils vont croire que c'est vrai. C'est comme ça que ça s'appelle, aujourd'hui. Influenceur YouTubeur, ouais. Ah, ouais. Et les mecs, ils ont un peu d'influence, je sais pas si tu connais la chef Otaku. Vous vous êtes influencé, les uns, les autres. Le mec, il s'est plaint qu'on n'y ait pas pillé le taxi pour aller à une convention, quoi. Ah, le chef Otaku ? Ouais. T'as vu sa vidéo ? J'ai un peu parlé, lui. Une fois, j'ai mis en fait, quand il fait une sénière à viser un gros mec qui était en route, c'était bien, parce que j'ai fait un jour qu'il s'est devenu une fille en route, j'ai mis un commentaire sur moi, j'ai mis un commentaire sur moi, j'ai mis un commentaire sur moi, j'ai dit, ça va, le chef Otaku, tu sais, c'est le chef Otaku. Du coup, j'ai regardé, j'ai fait le mec qui dit le chef Otaku, c'est moins en version black. Donc voilà, je vous laissez, moi j'ai fini de mettre les prix, et puis on va attendre que ça ouvre à 10h. Si je peux, je vous refilmerai tout à l'heure. Mais voilà, donc tu vous venez, on est à Sorgue, à Coutet-Lavignon, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Mon pote, Patrick, là, j'ai tout excité, là. Donc allez, je vais plus aider les vidéos, j'espère qu'il se plaudera vite, et puis je vous dis peut-être à plus tard. Ciao tout le monde !